Bonjour, ici Stéphane de ResearchToic.com, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi il est important d'apprendre en bougeant et surtout comment vous allez pouvoir faire ça concrètement. Mais avant tout, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous allez recevoir chaque jour mes nouvelles astuces et mes nouveaux conseils pour cartonner dans votre apprentissage de l'anglais. Alors, pourquoi apprendre en bougeant ? En fait, c'est des études qui ont prouvé que quand on apprenait une langue, quand on apprenait au final n'importe quoi, tout en ayant une activité physique, donc que ce soit de la marche comme moi actuellement, que ce soit de la course, que ce soit du vélo elliptique ou tout ce que vous voulez, en fait on a une tendance à mémoriser beaucoup plus rapidement. C'est pas moi qui le dit, c'est une étude scientifique, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc en fait, vraiment bouger tout en mémorisant, ça permet de mémoriser beaucoup plus vite. L'autre chose qui me fait penser effectivement que c'est largement possible, c'est qu'il y a d'autres études qui ont prouvé en fait que quand on apprend en ayant différents contextes de mémorisation, le cerveau a tendance à mémoriser beaucoup plus rapidement. Alors différents contextes de mémorisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grosso modo, vous mémorisez par exemple un mot pendant que vous êtes en train de marcher dans un parc, comme ici. Le lendemain, vous mémorisez pendant que vous êtes en train de courir. Le surlendemain, vous mémorisez encore le mot pendant que vous êtes en train d'aller au travail. Et de manière assez rapide, vous allez voir que vous allez mémoriser beaucoup plus rapidement. Changez le cadre, vous allez voir que votre cerveau va associer le truc à plusieurs cas différents, et au final, il va progresser beaucoup plus rapidement. Alors, une fois qu'on a vu que c'était effectivement possible par rapport à cette étude-là, l'autre truc qu'on peut voir aussi, c'est comment faire. Alors, comment vous allez pouvoir faire ? C'est assez simple au final. Vous pouvez déjà utiliser des podcasts. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que je vous ai fait une liste de podcasts pour apprendre l'anglais. Vous n'avez qu'à cliquer sur le « i » comme info qui apparaît en haut à droite de la vidéo et vous pouvez télécharger une liste de podcasts pour améliorer votre anglais tout en bougeant. Ce que vous pouvez faire également, c'est regarder des séries télé ou des films tout en bougeant. Là, je vous filme cette vidéo avec un smartphone. Et en fait, si vous avez l'application par exemple Netflix, vous pouvez regarder vos films et vos séries tout en bougeant. Donc ça, c'est une deuxième façon. Et après, bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un ami qui parle anglais, c'est tout simplement l'appeler et discuter avec lui. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour le site Reussir2i.com. Je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton « s'abonner ». Et encore une fois, si vous avez envie de mémoriser un, vraiment, bougez, c'est ce qu'il y a de plus important.